Bonjour chers élèves, la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de répondre aux questions suivantes concernant le phénomène de la pollinisation. Commençons par la première, qu'est-ce que c'est la pollinisation? La deuxième question, on va traiter quels sont les types de la pollinisation et la troisième, quels sont les agents de la pollinisation? On va terminer par, quel est l'intérêt biologique de ce phénomène dans la reproduction sexuée des plantes à fleurs? Si vous vous rappelez très bien mes chers élèves, la dernière fois on a pu répondre à la question 1, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la pollinisation, en analysant les expériences historiques du tulip. Ces expériences nous ont permis de conclure que la pollinisation c'est quoi? C'est le processus du transport des grains de pollen depuis les étamines vers le stigmate du pestil. Passons maintenant à la deuxième question, quels sont les types de la pollinisation? Eh bien chers élèves, vous devez savoir qu'il existe deux types de pollinisation. Je vais commencer par le premier type. La pollinisation directe ou bien l'autogamie, autogamie ou bien l'autopollinisation. C'est quoi? C'est le transfert, c'est le dépôt du pollen, regardez le pollen de les étamines, des étamines vers le stigmate de la même fleur. Ce mode de pollinisation mes chers élèves, il est très fréquent chez les fleurs bisexuées, chez les fleurs hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils possèdent à la fois les organes mâles et les organes femelles. Aussi, il est fréquent chez certains graminés tels que le blé, tel que l'orge. Aussi, chez certains légumineuses, comme le poachis, comme le lentille. Aussi, elle est obligatoire chez certaines fleurs qui ne s'ouvrent pas. C'est le cas des fleurs qu'on appelle clistogam, cas de certains violettes. Bonjour chers élèves, la capsule d'aujourd'hui sera consacrée à définir qu'est-ce que c'est la pollinisation. Pour cela, je vous propose l'analyse des expériences suivantes. Commençons par l'expérience A. Qu'est-ce qu'on a? On a pris une fleur du tulipé qui est non épanouie, c'est-à-dire n'est pas mûre, qui est bisexué, formé par les organes mâles, les étamines et le pistil. On l'a fait placer, on l'a fait placer ou bien entouré d'un capuchon de gaz qui est un tissu qui ne laisse passer que la lumière et l'air. Il ne laisse passer aucune particule comme les grains de pollen. On laisse ensuite cette fleur s'épanouir et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit? Il y a libération des grains de pollen. Après un moment, on voit que la fleur s'est transformée en fruit mûr avec des graines. Je peux considérer cette expérience comme une expérience témoin. Passons maintenant à l'expérience 2. Pour l'expérience 2, chers élèves, on a coupé, on a modifié un paramètre. On a coupé les étamines qui sont des organes de reproduction mâles qui reproduient les grains de pollen. Toujours une fleur non épanouie, puis on l'entoure d'un capuchon de gaz. Le résultat, pas de fruits ni de graines. Ça nous permet de présenter l'explication suivante, que les étamines, elles sont très importantes pour la formation du fruit et des graines. Passons maintenant à l'expérience 3. C'est la même que l'expérience 2, mais lorsque la fleur est épanouie, on fait ouvrir la gaze et on fait disposer ou bien disperser sur le pestil des grains de pollen d'une autre fleur qui est la tulipe. Le résultat qu'on obtient, c'est que la fleur se transforme à un fruit mûr avec des grains. Maintenant, chers élèves, c'est qu'on reproduit la même expérience 3, mais au lieu d'ajouter des grains de pollen de la même espèce du tulipe, on ajoute des grains de pollen d'une autre espèce, tels que les biscuses, tels que l'amandier. Qu'est-ce qu'on observe comme résultat? Pas de fruits ni de graines. Donc, quelles sont les conclusions qu'on peut tirer des expériences suivantes? Première conclusion, c'est que la pollinisation, c'est quoi? C'est un processus qui permet le transfert d'un grain de pollen de l'étamine vers le stigmate du pestil. On peut aussi rajouter que la pollinisation est un phénomène très important et nécessaire à la formation du fruit. Aussi, la pollinisation du stigmate par le pollen de la même espèce est obligatoire pour le développement du pestil en fruits contenant des graines.